Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Comme tous les samedis en direct à partir de midi heure de Paris, toute l'équipe de Montchalon TV est très heureuse de vous accueillir au cours de cette émission à travers laquelle nous abordons des thèmes, vous le savez, du quotidien, de l'actualité qui nous permet de mieux nous comprendre, d'élargir notre regard sur nous-mêmes, sur la société, l'univers et bien plus loin. Vous savez que nous avons un panel d'intervenants qui nous apportent un regard hors du commun sur les différents thèmes que nous abordons et ceci toujours dans cet optique de permettre l'élargissement de notre regard afin d'entrer dans la vraie connaissance de soi qui est la clé du bonheur et de l'épanouissement. Nous avons la possibilité d'émettre en direct grâce à différentes plateformes de streaming que je ne présente plus. Vous connaissez bien sûr YouTube, Facebook, Periscope et aussi Twitch. À travers ces différentes plateformes de streaming, vous avez accès donc à des chats qui vous permettent de nous saluer, d'interagir avec nous à travers les différentes réactions que vous pouvez avoir par rapport à ce que vous entendez, de ce qui se dit sous forme de questions, de commentaires, voire de témoignages. Alors n'hésitez pas, faites comme Virginie 41, Glele Francis, Maryse, Nozel Maéva, Marilyn Langevillier, Annick Jamiens, Manu 35, Olivier Carola que je salue en retour sur les différents chats. Donc aujourd'hui, nous parlons de thèmes évocateurs puisque même comme l'image très parlante qui a été utilisée pour l'annonce du thème, nous parlons de l'égoïsme, de l'égocentrisme et de l'individualisme. Alors certainement, ces termes font écho en chacun de nous. Maintenant, nous allons un petit peu mettre en exergue. Nous allons essayer de comprendre le contenu que chacun de nous avons de ces termes et essayer de les analyser, d'en voir la pertinence, voire d'élargir cette compréhension. Alors pour ce faire, nous avons une première intervenante. Vous l'avez découverte notamment lors de notre émission sur le thème de la sexualité, de l'éducation à la sexualité. Donc c'est Madame Brigitte Mafo qui a effectivement ce bagage en psychologie, mais aussi en sociologie et que nous allons questionner aujourd'hui par rapport au thème du jour. Parce qu'effectivement, quand on entend égocentrisme, égoïsme, individualisme, il y a des concepts, le concept notamment de l'égo qui ressort et le concept de l'individu. Et nous savons effectivement que dans la psychologie, ces termes, ces concepts sont présentés. Alors nous allons demander donc à Madame Mafo, selon elle, selon le domaine de la psychologie, quel est cet égo dont on parle dans le cœur de l'égoïsme et de l'égocentrisme ? Qu'est-ce que l'individu par rapport aussi à cet égo ? Et puis aussi, j'aurai aussi la question que je voudrais lui poser par rapport à la notion de conscience, puisque souvent il y a la notion de conscience qui intervient dans la psychologie. Est-ce qu'un individualiste, un égoïste est conscient de son état ? Voilà, donc nous allons sans plus tarder laisser la parole à Brigitte. Bonjour. Bonjour Angéline, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, pour commencer, je vais essayer de donner des réponses par rapport aux questions que tu as posées. Je vais essayer de définir les termes, notamment égo. Le terme égo en psychologie renvoie tout simplement à ce que je peux appeler une représentation de soi. C'est le fondement même de la personnalité en fait. Quelqu'un disait, c'est le sens que j'ai de moi-même, c'est le sens du moi. Maintenant, un individu, quand je parle d'individu en psychologie, en faisant fi de l'aspect biologique, il s'agit d'un être pensant, c'est-à-dire le côté vraiment psychique, une considération psychique de l'individu, de la personne, quoi. Maintenant, en psychologie analytique, l'individualisme ou l'égocentrisme désignent une prise de conscience qui consiste à étendre la vision sur soi-même, c'est-à-dire tout est étalé sur nous-mêmes, sur moi-même. Et puis, plus loin, on va se rendre compte que les mutations, il y a aussi des mutations dans cette thématique-là. Je me souviens, lorsqu'on parlait, lorsqu'on était encore en apprentissage, on nous parlait de la psychologie générale, psychologie générale, c'est-à-dire qu'on essayait de concevoir un prototype pour tous les humains. Mais aujourd'hui, elle a évolué pour parler maintenant de la psychologie différentielle, psychologie individuelle. Donc, vous allez donc voir qu'aussi longtemps que le monde est aussi en mutation, même les thématiques sont aussi en train de muter. Donc, c'est très important de le savoir. Maintenant, en rapport toujours avec cette thématique d'égoïsme, individualisme, égocentrisme, on va se rendre compte qu'il y a une certaine lecture des pathologies qui sont liées à cela, qui partent toujours de quoi? Qui partent toujours de ce qu'on appelle, entre guillemets, un super égo, un égo qui est en conflit avec le surmoi, c'est-à-dire l'environnement, les normes de la société. Ça fait qu'on a un individu qui veut s'exprimer, qui ne pense qu'à lui, qui renvoie tout à lui, mais il y a toujours de l'autre côté une autre norme, un gendarme qui est là en train de crier, de dire « attends, attention, tu en fais un peu trop ». Ça fait que l'égo en lui-même est, à un moment donné, étouffé. Il est étouffé et généralement, ça crée des pathologies. Et l'une des pathologies qui est liée justement à cet égoïsme-là, ils ont appelé cela la personnalité narcissique. La personnalité narcissique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une super, une immense pensée de lui-même, qui a une surévaluation de lui-même. Sauf que quelqu'un m'a dit que généralement, cette idée de soi renvoie, lorsqu'elle est un peu modérée, on parle tout simplement d'un égo modéré, c'est-à-dire quelqu'un qui a confiance en soi. Pourtant, de l'autre côté, lorsque c'est un peu subdimensionné, on parlera plutôt d'une pathologie, d'une personnalité narcissique. Mais au-delà de tout cela, on va se rendre compte que, que ce soit un égo mesuré ou démesuré, ou alors trop, 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 trop élargi, tant qu'on ne se connaît pas, tant qu'on ne connaît pas qui on est, on navigue à contrevent. Je vais justement, si vous me permettez, essayer de donner, je voudrais que chacun essaye de se visualiser ses images. Je vais donner trois images. La première image, c'est une personne qui donne le superflu de ses avoirs, se rassurant d'abord d'avoir géré tout ce qui est sien. Je prends, par exemple, quelqu'un qui va se rassurer que, non, j'ai payé ci, j'ai payé mes factures, j'ai acheté ci, j'ai acheté cela, juste parce que, généralement, une autre image, c'est peut-être quelqu'un qui s'est rassuré de s'être très bien rassasié avant de donner maintenant le reste à son prochain. La deuxième image que je voudrais qu'on essaie de visualiser, c'est celui-là qui va donner, partager tous ses avoirs au vu et au su de tout le monde. Avant, hier encore, j'étais avec une amie qui me disait que, voilà, j'ai un conjoint, lui, qui est papa, entre guillemets, papa yéyé déhors, c'est-à-dire, déhors, il va donner tout ce qu'il a, mais à la maison, il ne donne pas. Donc, quelqu'un qui donne pour se faire voir. Enfin, la troisième image que je voudrais qu'on visualise, c'est une personne qui se donne à cœur ou à cœur, selon l'objectif, renvoyant à la source créatrice même. Ces images-là vont justement nous amener à ce que, à voir cette émulation de la thématique de l'égoïsme, égocentrisme dans la société. Vous allez voir que dans la société de tous les jours, certains sont assez de très généreux, de aimant, il est très bon, il est très gentil, il partage, il est très aimable. Pourtant, au fond, généralement, lorsqu'on n'a pas perçu l'intention, l'intentionnalité qui est derrière, on peut, par exemple, dire que la première personne est très généreuse, ou alors que la deuxième personne n'est pas égoïste, qui n'est pas égocentrique, qu'il partage. Pourtant, au fond, l'intention qui s'y cache n'a rien à voir avec, si je peux dire, avec la pensée créatrice. Souvenez-vous de cette dame qu'on essaie de présenter dans les cours d'écrit. On dit qu'elle était partie dans le superflu, pas qu'elle était partie dans le superflu, pardon, qu'elle avait pris tout ce qu'elle avait pour donner. C'est une image vraiment très marquante. Elle s'était donnée, elle avait donné tout ce qu'elle avait. Mais, quand elle le faisait, c'était par rapport à un objectif. L'objectif qui était, qui n'avait rien à voir avec ce que la société conçoit aujourd'hui comme quelqu'un qui est généreux. Et après, on va se rendre compte que, dans la société, partout, c'est ce mécanisme-là qui sévit. Quand je parle de mécanisme, je vais dire, par exemple, que je prends un exemple très parlant comme ça. Nous sommes entrés dans, je suis dans un lieu de travail où on compte pratiquement 1200 employés, dont on est vraiment nombreux. Ça fait qu'on se regroupe généralement en vagues d'arrivée, c'est-à-dire, ça, c'est la promotion telle, ça, c'est la promotion telle. Et dans notre promotion, au début, on avait un esprit vraiment collectif. On était, si je peux dire, entre guillemets, on était unis parce que le seul, la seule chose qui nous unissait, c'était qu'on a réussi à avoir ce qu'on voulait, quoi, le travail. Sauf qu'après, après quelques minutes, après quelques années, les individualités ont commencé à se prononcer. De quelle manière? Il suffisait tout simplement que telle personne entende que, waouh, j'ai déjà acheté un loupin de terre, j'ai acheté ma voiture, je me suis mariée, j'ai fait un mariage, waouh. Tu vas voir que c'est comme ça que, au fur et à mesure, tout le monde est en train aussi de se laisser mêler dans la même mouvance. C'est-à-dire, parce que j'ai compris comment telle personne a fait, il faut aussi que je le fasse. Ça fait que, finalement, l'individualisme est plutôt une action poussée vers l'extérieur. C'est parce que j'ai vu tel fait qu'il faut que moi aussi je le fasse. Et quand on est maintenant livré à ces paradigmes-là, ça fait qu'on n'est plus, comment on dit cela, on n'a plus rien à voir avec notre objectif, avec la pensée créatrice, avec le but même, le but même de notre existence. Et c'est là que vous allez commencer à voir comment ce qu'on appelle on était unis avant commençait à s'effriter. Pourtant, au fond, on n'avait jamais été unis. On était unis tout simplement par rapport à un objectif, avoir le travail. Mais après, maintenant, dans ça, les individualités commencent à se prononcer et ça fait, justement, que chacun commence à penser pour soi. On ne pense plus pour le groupe, on ne pense plus pour la communauté. Donc, voilà, Angéline, voilà un peu l'économie de ce que je peux dire par rapport à cette thématique fort intéressante qui interpelle tout le monde, chacun à son niveau. Voilà. Merci. Je vous renvoie la parole. Merci beaucoup, Brigitte. Merci pour, effectivement, cette belle introduction. Donc, pour ceux qui nous rejoignent et en ce moment, je vois Bilonda Katchabala qui nous saluent à l'instant. Donc, nous sommes, effectivement, en direct dans votre émission « On regarde nouveau sur la société ». Le thème du jour, l'égoïsme, l'égocentrisme et l'individualisme. Donc, nous avons commencé avec une approche psychologique puisque, effectivement, Brigitte, à l'instant, vient de nous montrer un petit peu l'approche dite psychologique de ce qu'on appelle l'égo et donc de sur quoi l'égoïsme, l'égocentrisme et la notion de l'individu. Et puis, avec cet aspect au niveau sociétal, même au niveau, à l'échelle où elle se trouve, cet individualisme qui se renforce, qui s'exprime au quotidien dans l'organisation de chacun. Et puis, elle mettait un parallèle avec une notion d'objectif collectif. Elle faisait aussi, elle parlait aussi d'une pensée créatrice qui serait, elle, une autre façon de se penser. Donc, il y a déjà certaines bases très intéressantes qui ont été posées grâce à l'intervention de Brigitte que nous salions. Et pour continuer donc notre échange du jour, nous allons maintenant donner la parole à Thierry, Thierry et Mébitang, qui lui, effectivement, est spécialiste plutôt dans le domaine médical. Je vais lui rappeler une image qu'il nous avait partagée un jour lorsqu'on parlait, je crois, de ce thème de l'individualisme. Il nous avait parlé des cellules du corps qui auraient un fonctionnement qui s'apparenterait à donc l'individualisme mais finalement dont le fonctionnement est au service du corps. J'ai trouvé cette image très intéressante pour te permettre de nous introduire ta pensée, ton analyse sur le thème du jour. Bonjour Thierry. Bonjour Angéline, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et merci à vous pour votre introduction. Donc, pour aborder ce thème de l'égo, égocentrisme et individualisme, je vais d'abord souligner le fait que ce thème fait écho au thème qu'on a, on a déjà abordé sur la notion d'individualité et c'est au cours de cette émission que j'avais parlé et j'avais partagé cette image. Donc, avant de dire d'entrer sur l'image, je veux dire le corps, l'individu humain, pour le comprendre, on peut aborder l'analyse, c'est-à-dire le regard qu'on a sur l'individu humain de deux façons. On peut aborder le regard qu'on a sur l'individu humain de... On peut le regarder à partir de l'infiniment politique qui constitue la dimension physique, c'est-à-dire la cellule, ou alors l'aborder dans sa globalité, c'est-à-dire le voir dans le corps global. Donc, parlant de la cellule, lorsqu'on sait que le corps humain, la dimension visible de l'individu humain, le corps humain, est composé de cellules, la cellule qui est considérée comme l'unité fondamentale du corps. Donc, cette cellule-là, le corps étant composé de plusieurs cellules, il faut savoir que chaque cellule est un nom. On va dire quoi ? C'est un corps en entier parce que chaque cellule a ses propres organes, je veux dire, a son propre système digestif, a son propre système respiratoire, bref, chaque cellule a son fonctionnement individuel. Ce qui fait que lorsqu'on regarde le corps humain au niveau cellulaire, on peut avoir l'impression que chaque cellule fonctionne pour elle-même. C'est-à-dire, on a l'impression que chaque cellule est égoïste, est individualiste. C'est-à-dire, tout ce qu'elle fait, c'est pour elle-même. Mais, en fait, quand on va au-delà de la cellule, on se rend compte qu'en fait, il y en a plusieurs comme elle qui font la même chose qu'elle et ce qu'on va appeler un organe. Et finalement, ça fait ce qu'on va appeler un organe qui remplit un rôle dans le corps. Et plus l'heure encore, on se rend compte qu'en fait, ces cellules-là ne fonctionnent pas d'elles-mêmes. C'est-à-dire, quand on va parler d'un individu humain, on ne va pas parler de lui en tant qu'une cellule isolée. On va parler de lui en tant que dans sa globalité, dans la globalité de ce qu'il est avec toutes ces cellules. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le mouvement de la cellule qui paraît individuelle ne vient pas de la cellule elle-même. C'est-à-dire, la conscience que la cellule a d'elle-même ne vient pas d'elle-même. La conscience que la cellule a d'elle-même, c'est la conscience que lui confère ce qu'on appelle, ce que l'humain appelle moi, pour jouer le rôle qu'il doit jouer pour le bon fonctionnement du corps. Je vais dire, quand on regarde, par exemple, quand je regarde ma main, tu peux voir là, on a des cellules musculaires qui jouent un rôle pour le bon fonctionnement de la main et ils ne font que ça. Je vais dire, tout ce qu'ils reçoivent et tout ce qu'ils font, c'est pour pouvoir remplir ce rôle. Mais si on se limite au niveau de la main, on va dire que la main ne fait pas ce que le pied fait. La main est individualiste par rapport à elle-même. La main est égoreste, on va dire ça comme ça. Mais c'est ignorer que la main fait partie d'un tour, en fait. La main, ce n'est qu'une partie d'un tour. Si on regarde juste au niveau de la main et on ne voit pas que la main est articulée ou qui est dans le même corps, on peut avoir l'impression que c'est deux unités différentes. Mais lorsqu'on les voit dans leur globalité, on se rend compte que chacun joue un rôle pour le fonctionnement du système en entier. Donc, cette image-là, lorsqu'on revient, cette image qui est partagée, lorsqu'on revient au niveau de la société, dans la dimension, je veux dire, dans la dimension réelle de ce que l'individu est, parce qu'on sait tous, on a déjà eu la loi partagée, puisque l'humain, au-delà de la dimension physiologique, on va dire, c'est d'abord une conscience, c'est d'abord une conscience. Donc, ces thèmes d'égoïsme, même de l'égo-centrisme, l'égoïsme et l'individualisme reflètent l'idée que chacun a de lui-même, de lui-même plus, l'idée que le système, la société, l'humain étant une émanation de la société, l'idée que la société donne à chacun de ses moyens, à chacune de ses cellules que construit chaque humain d'elle-même pour pouvoir jouer un rôle pour le bon fonctionnement de la société. Je veux dire, chaque humain, dans la construction qu'il est, et puis qu'il a émergé dans la société, est une construction qui joue un rôle pour le bon fonctionnement de la société. Donc, est-il conscient du fait qu'il est égoïste ou égocentrique ? Je dirais que sa conscience est la société, en fait. Sa conscience est la société parce qu'il existe, même s'il a l'impression qu'il est une individualité, la réalité, c'est qu'il n'est qu'une cellule dans un corps. Et le rôle qu'il joue, la fonction qu'il est remplie, permet au système de bien, au système social de bien fonctionner. Donc, allez lui dire que ne sois pas égoïste, ne sois pas égocentrique, ne sois pas individualiste, c'est ignorer le fait que c'est qu'il est sa façon de fonctionner, ce fonctionnement-là, qui ne vient pas de lui-même, en fait, parce qu'il est dans un corps. Et ce n'est pas lui qui impulse son mouvement, mais son mouvement est impulsé par la société, par l'architecture sociale, dont il est mal, il n'est qu'une cellule dans un corps, un peu comme la main, il n'est qu'un organe dans le corps entier, la main n'a pas une volonté, la volonté de la main, c'est le cerveau, on va dire ça comme ça, la volonté de la main, c'est le cerveau, la main ne peut pas s'affranchir de la volonté du cerveau, donc même si on a l'impression que la main est égoïste, c'est que l'égoïste, entre guillemets, est impulsé par le cerveau, pour que la main joue son rôle entièrement. Je vais prendre une autre image et regarder, prenez n'importe quel outil technologique, vous allez trouver ce fonctionnement égoïste. Je vais dire, ce qu'on appelle les pièces d'un système, ce sont des outils égoïstes, je vais dire, prenez une voiture, vous la démontez, chaque pièce, la roue est égoïste, chaque pièce est égoïste, parce que chaque pièce joue son rôle, mais si tu regardes la voiture dans les pièces, tu ne comprends pas que toutes ces pièces sont articulées dans un système, tu ne vas pas comprendre qu'en fait, tu ne peux pas voir la voiture dans une seule pièce, mais tu dois voir la voiture dans la globalité, dans la façon dont toutes ces pièces sont agencées pour former un tour qui est la voiture. Donc, si on voit la voiture au niveau d'une seule pièce et qu'on ne la voit pas dans sa globalité, on ne comprendra pas qu'il ne faut pas juger plutôt la roue, mais regarde plutôt la voiture qui impulse le mouvement de la roue. La roue ne fait que subir le mouvement qui impulse la voiture. Voilà. Donc, c'est pour dire que parler d'égoïsme, d'égocentrisme et d'individualisme, si on parle de ça, c'est que c'est celui qui impulse le mouvement qui est égoïste. Et il faut se poser la question, pourquoi l'égoïsme, pourquoi les individus ont cette façon de faire ? Pourquoi les individus n'ont pas conscience de cette façon de faire ? Mais c'est parce qu'ils ne s'appartiennent pas en fait. Les individus ne s'appartiennent pas. Il veut dire que ce fonctionnement égoïste fait que ça révèle l'idée que chacun a de lui, l'idée qu'on lui a donnée de lui-même pour jouer le rôle qu'il a joué. Parce que un autre point qu'il avait soulevé sur le fonctionnement par exemple de la cellule, c'est qu'il faut savoir que chaque cellule a potentiellement, a le potentiel pour jouer n'importe quel rôle dans le système que constitue le corps humain. Mais au niveau génétique, chaque cellule a tout le jeune homme du corps humain. Donc, il peut jouer n'importe quel rôle dans le corps humain. Mais lorsque il se spécialise pour jouer le rôle par exemple d'une cellule musculaire, toutes les autres fonctions sont inhibées. C'est-à-dire qu'ils sont confinées pour qu'ils ne jouent que ce rôle. C'est-à-dire qu'il n'a conscience que du rôle qu'il a à jouer. Et il perd la conscience qu'il a des autres rangs. Il ne sait plus qu'il a le potentiel pour jouer tous les autres rangs. Et il y a une dimension pathologique qui émerge là-dedans parce que la dimension pathologique de ça, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, il y a des fonctions qui ont été inhibées qui peuvent se révéler. Et c'est ça qui crée souvent ce qu'on va appeler le cancer. parce qu'une cellule qui a été confinée dans un ventre s'est désinhibée. C'est-à-dire quand il s'est désinhibi, ça veut dire qu'il a échappé au contrôle. ce qui fait qu'il se développe dans une individualité en dehors de l'individualité que lui avait dicté le cerveau. C'est comme si il était créé un autre cerveau. Il échappe au contrôle du corps. Et comme il échappe au contrôle du corps, il crée ce qu'on appelle un cancer, c'est-à-dire une cellule qui n'a plus pour contrôler le cerveau. C'est-à-dire que dans le système humain, dans le système que construit, le corps humain, on est individuellement contrôlé. C'est un individualisme contrôlé. C'est un utilisé pour mieux aider. C'est un utilisé pour mieux aider. Et dans la société, on trouve aussi ça. Parce que ce que le budget a parlé du humour, par exemple, par rapport à l'individu qui a une certaine idée publique, compatible d'ego, qui est égocentrique, qui est individualiste, qui n'a pas conscience de lui-même. Il a conscience d'abord de ce qu'il est, de ce que la société ne sait pas que ce qui lui vient de son environnement et que c'est son environnement qui lui donne cette idée de lui. Il a une vision de lui-même qui est éthiquée, liée. Et à un moment donné, cet individu-là, comme c'est un système d'inhibition, comme il a le potentiel, il a le potentiel pour échapper à la société. Parce que ce qui l'est très complexe, la société va se doter du tir pour le contrôler au maximum. Dans le six mois, il peut échapper au six mois. Je veux dire, la société a mis en place des normes pour le contrôler, mais il peut échapper aux normes que la société a mises en place. Et d'ailleurs, même que la société a prévus, d'où les corps de métier qui apparaissent en tant que médecin. Je suis un maillot pour gérer ce dysfonctionnement. Je veux dire, ce dysfonctionnement qui apparaît du fait que les individus sont confinés pour jouer des rôles bien précis et pour être au service de la société parce qu'ils sont dans l'idée qu'ils ont de une solution sociale. Et pour moi, ou peut-être pour finir, parler d'égoïsme, parler d'individualisme, parler d'égo-centrisme, il faut surtout souligner le fait que c'est une manifestation de quelque chose de bien plus complexe. Il faut regarder ça au niveau de la société qui met les individus humains en mouvement. si l'humain est égoïste, ce n'est pas l'humain lui-même qui est égoïste parce que l'humain n'a pas conscience de lui-même. C'est la société qui est égoïste parce que l'humain qui a une cellule sociale son roule pour la société même s'il ne peut pas rouler pour lui mais on va dire ça comme ça. Mais il a une cellule sociale ignorant qu'il a une cellule sociale. Donc il roule pour la société. Donc si on veut parler d'égoïsme et d'égo-centrisme, il ne faut pas seulement le voir au niveau individuel, au niveau des cellules sociales, il faut le voir au niveau de la société en global, dans sa globalité. Voilà. Donc c'est ce que je peux partager par rapport à ce thème. Merci. Merci beaucoup Thierry pour cette belle image effectivement à travers le corps qui nous amène dans le fonctionnement de la société puisque tu identifiais ce qu'on appelle l'humain, le supposé individu comme une cellule de ce système social. Et donc son fonctionnement n'est pas à voir, n'est pas à centraliser sur lui mais à être vu dans un ensemble, dans un objectif qui est celui de la société. Et selon, si j'ai bien compris ce que tu nous permettais de comprendre à l'instant, c'est qu'à ce moment-là, si égoïsme, égocentrisme, individualisme, il y aurait, il faudrait plutôt le voir comme une personnalité, comme la personnalité de la société et comme un outil qui est un mode de fonctionnement pour l'atteinte de ses objectifs. Donc nous allons continuer effectivement nos échanges, cette fois-ci avec notre troisième intervenant, Luc Bimaille. Donc Luc, nous avons entendu une approche psychologique de ce qu'on appelle l'égo, l'égo-centrisme, l'égoïsme de l'individu et de l'individualisme. Je sais que souvent, effectivement, tu as des approches, une approche des mêmes termes que l'on peut entendre dans la société sous différents domaines, mais avec un autre regard. Donc j'aimerais savoir à ton niveau, quand toi, tu entends égo, quand tu entends égoïsme, égocentrisme, individu, individualiste, cela, toi, te ramène à quoi? Merci Angélie. C'est une occasion de remercier tous les deux premiers intervenants qui ont souligné des points très, 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 très importants. et peut-être sur lesquels nous pourrions également apporter des éléments complémentaires. Je commencerai par répondre à ta question à travers un exemple, un exemple relevant du vécu cette semaine où j'ai changé avec une personne ici, à Yaoundé, au Cameroun, pour nos auditeurs qui nous écoutent. Et puis, cette personne qui est considérée comme une architecture sociale non négligeable, me vantait ses qualités solitaires ou alors individualistes. Parce que qui dit solitaire dit en d'autres termes individualistes. Et puis, comme nous l'avons écouté à travers les premiers intervenants, tous ces concepts sont liés individualisme, égocentrisme ou alors des êtres on peut dire égotiques, ainsi de suite. Et je lui ai posé la question si elle savait que ce qu'elle vantait comme des qualités selon elle. Elle est solitaire et si elle était consciente que ça constitue un obstacle à son élargissement, à son épanouissement, à son élévation, je suis là vraiment en termes de la structure de sa personnalité comme on peut dire conscience pour se comprendre et comprendre le monde. Et elle semble ne pas très bien comprendre et puis je lui ai dit tu es sur le plan de l'éducation sociale un docteur. Mais as-tu conscience que pour que tu sois ce que tu prétends être c'était essentiellement par le biais des rencontres. Si tu ne vais pas faire des rencontres donc tu t'es définis aujourd'hui et c'est là qu'elle a compris ce que j'avais voulu lui dire. Je lui ai dit qu'il n'est pas possible de s'élargir au plus haut niveau sans rencontre. Mais les rencontres sont vrais. c'est-à-dire on fait des rencontres réelles c'est-à-dire des rencontres au cours desquelles nous fusionnons non pas des éléments des rencontres mais l'univers réel que nous rencontrons au travers de ces éléments de rencontre. Vous voyez donc ça veut dire naturellement qu'il faut que la conscience de moi ou de toi ne renvoie pas à toi. il faut que la conscience de toi s'élargisse pour jusqu'à t'amener à être conscient que la conscience de toi renvoie à la source au principe et que c'est ce principe que tu rencontres au travers de tout. Et vous verrez de toute façon que c'est d'abord là la base de toute élévation sans limite de tout développement sans limite. D'abord ça et puis les caractéristiques très simples qui nous permettent de comprendre comment se comporte comment agit cette construction que moi j'appelle artificielle on le verra tout à l'heure Thierry nous a expliqué le fonctionnement biologique du corps dans des cellules le corps qui part d'une cellule et la cellule qui devient qui se multiplie bon et quand je au fur et à mesure que je l'écoutais et que j'écoutais madame à foudre une cellule artificielle c'est une cellule parce que la cellule artificielle c'est une cellule inhibée on inhibe cette cellule donc on l'isole de sa souche réelle donc de telle sorte que la cellule soit amenée à ses pensées en dehors de sa souche et qu'elle croit vraiment qu'elle a une existence en dehors de sa souche à partir de là c'est lui qui va déconnecter la cellule de sa souche il peut la construire et lui déterminer une fonction qu'il veut que la cellule accomplisse on appelle ça une construction artificielle donc c'est pour ça que la conscience en fait l'ego c'est à dire l'ego qui est le jeu qui est le jeu c'est ce que j'appelle moi et qui a l'intention de renvoyer à la dimension que je ressens de moi en fait je suis exactement comme une cellule qui est la source de cette source génétique ne peut pas être forcément le créateur c'est à dire ça peut être la nature par exemple c'est pour ça en réalité quand nous voyons bien l'environnement social l'ordre social qui est un écosystème donc où chaque pièce est un système à l'intérieur donc c'est une construction globalement artificielle donc ce qui fait que même la nature ne sont l'ego elle ne renvoie pas à l'ego au sens pur du terme c'est à dire ça va renvoyer à une conscience artificielle de soi bon et ça s'est organisé de cette manière bien sûr comme Thierry le soulignant pour permettre à chaque élément de jouer le rôle que l'ingénieur lui détermine et pour que le système ait un équilibre un certain équilibre un certain équilibre mais cet équilibre en réalité qui n'est pas l'équilibre par définition mais qui est un équilibre parce que l'équilibre ça veut dire que l'ensemble de la fonction prenne leur objectif rien n'est plus à engraver le fonctionnement de chacune des pièces pour réaliser l'objectif de l'intérieur se détermine par exemple donc c'est ainsi qu'on peut définir l'équilibre dans le chaos on veut dire il faut construire l'ordre dans le désordre donc le désordre sera considéré comme un équilibre vous voyez parce que ce désordre va permettre à celui qui va organiser le fonctionnement de chacune des pièces atteindre son objectif réel bon donc et là dedans on va trouver qu'on va parler de la conscience sociale vous voyez c'est la société qui est la base de la conscience de tous et puis la société elle-même étant une mentalité totalement artificielle et puis cette mentalité elle va s'exprimer au travers des individus qui croient être eux qui croient être qui croient qui ont l'usin être en dehors de la société mais sans savoir que c'est la société qui est eux ils ne sont que la représentation de la société et donc sur ce plan-là la société c'est-à-dire la réalité bon maintenant pour permettre à chacun à chacune des pièces de pouvoir jouer son rôle on va lui créer une conscience on va lui créer une conscience comment dirais-je on va lui créer un état de conscience qui semble vraiment renvoyer à lui à chaque élément de telle manière que chacun au moment où il se meut au moment où il bouge qu'il soit convaincu que c'est pour lui qu'il bouge il y a Mme Maffo qui prenait certains exemples très très intéressants en parlant de lorsqu'elle était au début de son expérience professionnelle où il y avait une apparence d'unité et cette unité était conditionnée par tout ça pour trouver ce qu'il voulait donc le travail et à un certain moment la collectivité elle a commencé à se fermenter parce que chacun le travail lui permettait de pouvoir se réaliser mais se réaliser selon les pressions selon le modèle de réalisation que la société imposait aux uns et aux autres c'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un construire la maison moi aussi je comprends que mon travail va me permettre de me construire la maison de m'acheter une voiture donc on va faire un charme et qu'on s'est dans la sèrmenter donc ainsi de suite et donc ça c'est très important donc cela va nous permettre de réaliser combien en fait l'ego ce qu'on va appeler ici l'ego donc ce moi artificiel c'est une création sociale c'est une création sociale une création artificielle donc c'est de comprendre en réalité que si la conscience que j'ai de moi a une source intelligente est des sources intelligentes c'est-à-dire au-delà de l'environnement social et je dirais même au-delà de la conscience la conscience de moi ce n'est pas moi ça renvoie et parce que j'ai conscience que cette conscience de moi renvoie à la source lorsque vous mettez un, deux, trois, quatre cinq individus qui ont bien conscience qu'ils ne sont que la fonction de la même source identitaire vous ne trouverez pas vous ne trouverez pas n'est-ce pas ces individualités artificielle 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 je ne sais pas si nous sommes toujours en ligne ça peut être le temps de reposer oui 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 tout à fait nous sommes en ligne il est vrai que nous avons quelques interférences c'est-à-dire qu'on te reçoit par moment avec des pics où il y a des interruptions mais il me semble qu'on reçoit quand même le fond de ton intervention donc jusque-là déjà très intéressante parce que pour un petit peu éclairer nos ceux qui nous écoutent ou nous regardent dans direct donc cette dimension de l'égo l'égo déjà des termes pré-rappelés en début d'émission par Brigitte tu nous permets de comprendre que cet égo c'est une fabrication artificielle puisque quand l'individu il parle d'une idée de lui il pense à un jeu c'est un jeu construit artificiellement par l'ingénierie sociale l'ingénierie sociale dont tu parles souvent afin que celui-ci joue un rôle rôle très bien illustré par l'image du corps que Thierry nous prenait plus haut et effectivement en t'écoutant cela me permettait effectivement de comprendre deux choses pourquoi à ce moment-là quand on dit que tout le monde est égoïste tout le monde cherche soi-disant à se réaliser au quotidien il est censé prendre des décisions par rapport à lui mais on voit qu'au final son déploiement n'est pas en sa faveur et qu'il n'y a pas spécialement d'épanouissement derrière et ce qu'il prétend même vouloir acquérir pour lui finalement n'est pas à son avantage donc grâce à ce point-là que tu as apporté le fait que l'égo est une construction artificielle ça permet de bien comprendre ces choses-là et puis par rapport à ce dont tu parlais il y avait ce côté notamment le témoignage que tu rendais de la conversation que tu as eue avec la dame docteur donc effectivement on se rend compte que dans la société il y a quand même cette on plébiscite le caractère égocentrique le caractère égoïste qui serait une attitude qui favoriserait l'ascension sociale mais aussi il y a ce côté péjoratif en général quand on parle d'égoïsme d'égo-centrisme d'individualisme il y a une connotation négative qui fait que tout le monde si on leur demande ils vont un petit peu critiquer ils vont juger ils vont voir que ce n'est pas bien l'égoïsme alors ma question est de savoir mais pourquoi finalement si tout le monde critique ou juge l'égoïsme l'égo-centrisme comme quelque chose de négatif qu'est-ce qui fait que malgré cela eh bien celui même qui le dénonce l'est de quoi parle-t-il en fait voilà et ça me donne l'occasion de rappeler ces propos très très populaires d'un ancien ministre français qui redoutant la montée d'un mouvement social il disait qu'il comptait il disait compter sur les égoïsmes individuels pour l'essoufflement du mouvement social vous voyez bien les termes qui ont un sens très 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 profond alors lorsque normalement vous avez sous les yeux effectivement cette citation de notre de l'ancien premier ministre du gouvernement français qui avait effectivement lors de de l'amorce du mouvement des gilets jaunes dit cette citation qu'il compte sur les égoïsmes individuels pour pouvoir étouffer le mouvement dans l'oeuf donc nous t'écoutons voilà et je pense peut-être qu'il faudra continuer peut-être sans la caméra peut-être pour optimiser la réception des missions d'onde d'accord oui oui voilà donc alors je disais que je rappelais cette fameuse réflexion cette réflexion populaire du ministre du premier ministre français qui disait compter sur les égoïsmes individuels et lorsqu'on parle des égoïsmes individuels ça veut dire qu'il y aurait un égoïsme collectif un égoïsme collectif bon ça veut dire qu'il renvoie ici à la considération de l'ensemble pour ce qu'on peut appeler ici l'intérêt supérieur de l'État l'État dont les uns et les autres sont les démembrements la reconstruction de la présence de l'État bon alors donc c'est là fait que l'égoïsme lorsqu'il représente une menace une menace à l'intérêt supérieur de l'État il devient critiquable vous voyez lorsque les uns et les autres sont beaucoup concentrés centrés sur eux-mêmes et qu'il soit très très facile de s'entendre très facilement chacun pour défendre son intérêt contre les intérêts de l'État l'égoïsme en ce moment la devient dangereux voilà maintenant si l'égoïsme enferme chacun dans son monde parallèle dans ses propres préoccupations pour faciliter à l'État la gestion de cet ensemble l'égoïsme devient humain il devient une ressource importante il facilite la gestion de toute cette masse d'énergie vous voyez parce que cette masse d'énergie si elle arrive facilement à coaliser pour un intérêt pour réclamer un intérêt unique bien sûr que là dedans chacun ne réclame que son intérêt ça devient fatal contre les intérêts de l'État vous voyez donc ce qu'il fait donc égoïsme oui mais pourvu qu'il facilite la gestion de l'ensemble des énergies que représentent les populations mais lorsque cet égoïsme commence à s'exprimer prendre du poids au détriment des intérêts de l'État il devient dangereux vous voyez donc c'est très important ce qui nous donne bien de comprendre que l'égoïsme tel que nous le voyons dont en fait les égoïsmes individuels sont bien un modèle architectural ça relève de l'ingénierie sociale de l'ingénierie sociale et qui nous rappelle toujours cette fameuse ce fameux adage qui parle de diviser pour mieux régner mais comment diviser si ce n'est que par des égoïsmes individuels la preuve en est que il a su exploiter ces égoïsmes individuels répondant aux intérêts des uns et des autres pour faire essouffler réellement un mouvement qui prenait de l'ampleur qui prenait qui gagnait du terrain qui gagnait en puissance et qui commençait à réplanter une menace contre contre l'autorité contre les intérêts de l'État merci beaucoup Luc donc effectivement nous avons des réactions notamment sur le chat de personnes qui disent qu'elles écoutent mais pas elles n'arrivent pas forcément grâce à par rapport à la qualité de la connexion à bien recevoir ton message donc il y en a même il y a même une proposition peut-être d'essayer d'intervenir peut-être sans la vidéo pour peut-être optimiser le fait qu'on puisse vraiment recevoir ce que tu veux nous apporter donc nous allons continuer avec toi et puis essayer en essayant peut-être de faire sans la vidéo donc par rapport à ce que tu nous apportes de vraiment très intéressant avec ce ce support de cette citation lourde de sens de monsieur Édouard Philippe cela me me permet de surenchérir avec cette question que je vais te poser comment comprendre qu'à l'ère du tout connecté où on parle de réseau de groupe de collectif de regroupement en tout genre de cette masse d'une masse de population de plus en plus importante qui se voudrait plus imposante comment on arrive donc au fait que souvent tu nous parles que les rencontres réelles sont inexistantes comment cet égoïsme individuel dont tu parles est aussi persistant à l'ère du tout connecté encore Angéline et je je répondrai à cette question en rappelant c'est que Thierry nous a souligné tout à l'heure en parlant de l'architecture du système biologique humain et quand je l'écoutais il s'est même étendu en soulignant que le système humain fonctionne exactement comme tous les autres systèmes avec lesquels nous interagissons par exemple comme des téléphones comme des voitures comme des avions c'est à dire que chacune des pièces constituant le système a souvent conscience on lui donne l'ingénieur lui fabrique une conscience individuelle pour que la pièce joue son rôle à fond c'est comme s'il n'existait pas d'autres pièces cela permet à tout le système de jouer son rôle à fond mais qu'est-ce qui va permettre une telle organisation de système c'est l'ingénieur qui va concevoir le système donc ce qui fait que pour comprendre vraiment le phénomène d'individualisme social il faut comprendre que chacun parlant que des êtres humains chacun chaque être humain est comparable à une cellule dans le corps social une cellule dans le corps social mais cette cellule dans le corps social une pièce qui doit jouer un rôle dans un système mais qu'est-ce qui va concevoir cette cellule mais ce sont les ingénieurs sociaux donc ce qui fait que cette cellule va être tirée c'est un matériau qui va être tiré de l'environnement universel bon mais pour que ce matériau là ou cette pièce là soit sous le contrôle de l'ingénieur sans risque qu'elle ne puisse pas fonctionner selon l'objectif déterminé par l'ingénieur il faut l'inhiber c'est-à-dire il faut faire en sorte que la pièce n'ait plus aucune conscience de sa source de provenance dans la nature parce que si cette pièce elle a conscience d'être la nature l'ingénieur ne va pas la contrôler l'ingénieur en société ne va pas la contrôler donc c'est ainsi qu'on va voir des individus qui sont inhibés fonctionnent exactement comme des robots exactement comme des robots c'est qu'en société on va inhiber leur conscience on va leur donner une conscience qui ne leur permet que de jouer un rôle en société vous voyez la conscience par exemple il va croire que sa philosophie de se réaliser sa philosophie de réussir que ça vient de lui mais pourtant ça vient de la conscience sociale même la conscience qu'il va avoir du risque du danger la conscience qu'il va avoir supposé qu'il va avoir de l'intelligence et du reste c'est la conscience sociale donc la preuve en est que si l'environnement social change la conscience de cet individu va changer vous voyez donc ce mécanisme là ça c'est très important et c'est ainsi par exemple qu'on a écouté il n'y a pas très longtemps l'une des personnalités très très importantes du système de l'ordre actuel donc le pape François qui prônait un nouvel ordre éducatif et puis définissant que dans ce nouvel ordre éducatif on doit isoler l'individualisme c'est à dire que la cellule que l'être humain doit être altruiste donc elle doit fonctionner pour la société et non plus la société fonctionner pour elle vous voyez donc ça veut dire qu'il faut changer il faut modifier la conscience de lui il faut modifier sa conscience égotique sa dimension égotique il faut la modifier et puis la modifier à partir là on va comprendre que le mécanisme ici ça va être la numérisation de la population c'est là que la numérisation va intervenir parce que quand vous prenez un robot comme un robot vous voyez il n'a pas conscience de lui donc le robot en réalité la conscience qui détermine le mouvement d'un robot c'est bien l'ingénieur qui l'a organisé ou alors les signaux électromagnétiques qui déterminent le fonctionnement du robot donc c'est pour ça que le robot ne va pas se retrouver dans un conflit d'intérêts quand tu l'envoies en mission il ne va pas ce conflit il ne va pas au départ partir comme s'il allait pour satisfaire ses intérêts de toute façon c'est comme s'il n'a absolument pas d'intérêt donc ça c'est important donc ça fait que on peut parler aussi en ce moment là de la réformation de la société ou alors de la transformation de la société parce qu'à un moment donné cette dimension cet égo-centrisme ou alors cet égoïsme si vous voulez a servi les intérêts de la société mais à un moment donné selon que de nouveaux enjeux apparaissent il peut arriver que cette construction devienne caduque donc il faut la modifier il faut réformer le système social vous voyez pour lui donner une autre dimension en fonction des enjeux qui apparaissent entre temps excellent extra par rapport à ce point que tu abordes et par rapport effectivement aux différents développements il semble que donc égoïsme égocentrisme individualiste tous ces termes sont liés et parlent d'un fonctionnement bien pensé pour faire fonctionner notamment l'économie sociale là tu viens de nous parler d'une réforme d'une transformation de cette expression moi j'aimerais te demander notamment par rapport à ce que Brigitte nous disait au départ puisqu'il est clair que ce fonctionnement-là a même des impacts sur les personnalités elle parlait de pathologie est-ce qu'on est réduit à une réforme à une transformation ou est-ce qu'un fonctionnement alternatif est possible et si oui quel serait-il voilà justement avant de parler d'un fonctionnement alternatif il y a quelque part il y a quelque chose que Mme Afos souligait au départ de son intervention que j'avais pris le soin de noter elle parlait de l'égo en conflit avec le surmoi et puis elle définissait clairement que ce conflit est dû au fait en fait elle définissait le surmoi comme étant l'ordre social l'ordre environnemental ce qui nous constitue comme un espace de normes un espace de règles donc la conscience de l'individu dans l'interaction avec cet espace de normes va paraître cet espace va paraître pour l'individu comme un obstacle va paraître comme une sorte de montagne parce qu'à l'extérieur il y a des normes qui vont s'opposer au désir de l'individu il y a des normes qui sont des règles auxquelles l'individu va être confronté vous voyez donc ce qui va créer dans l'individu dans l'interaction avec l'espace défini comme le surmoi un conflit permanent l'individu va être en conflit permanent avec lui-même et puis je suis on peut rester convaincu que c'est ce qui a amené nos ancêtres à définir à dire souvent dès le basal à dire à l'enfant que la vie c'est un combat voilà la vie c'est un combat donc on va donner à avoir l'impression et puis c'est aussi ça on peut comprendre aussi que c'est ce phénomène là qui va expliquer différentes pathologies auxquelles que l'individu dans son dans son conflit quotidien avec vous voyez ce moi artificiel qui va être en guerre ou en conflit avec l'autre moi artificiel qui est sa source génétique dont sa matrice c'est à dire l'ordre social c'est ça qui va expliquer aussi la détérioration du système que l'individu représente ça veut dire que l'émergence de beaucoup de pathologies qu'on peut voir émerger de l'individu d'ailleurs on voit bien dans les sciences sociales il y a des pathologies dont les individus souffrent et qui sont consécutives à la mutation de l'espace social il y a par exemple des maladies qu'on n'a pas connues il y a 50 ans il y a 60 ans mais qui sont toutes nouvelles c'est pour ça que lorsqu'il apparaît ces pathologies apparaissent il faut des chercheurs pour essayer de comprendre comment les aborder expliquer pourquoi ces pathologies apparaissent vous voyez parce que là l'environnement social considéré comme le surmoi va être modifié va être sujet aux modifications et plus il est modifié plus il modifie le fonctionnement de l'individu qui interagit avec cet environnement social vous voyez il y a une modification totale et donc cette modification va faire en sorte que l'individu forcément il y a des gens qui n'acceptent pas la modification de l'environnement social vous voyez on peut les appeler des conservateurs vous voyez donc c'est des gens qu'ils veulent continuer à fonctionner selon l'environnement d'il y a 50 ans et comme il y a un nouvel environnement qui apparaît pour eux ça apparaît vraiment comme si c'est le diable qui apparaît et donc ils sont en guerre ils ne veulent pas que leur monde puisse s'effondrer que leur monde disparaisse ils sont obligés de combattre contre l'effort du changement et avec les conséquences qu'on peut voir à l'intérieur et je voulais aussi souligner avant de parler aussi de cette alternative c'est que les caractéristiques d'un égo qui est en conflit avec l'égo réel c'est à dire l'environnement social c'est à dire la conscience sociale c'est cet état de colère dans lequel on se retrouve constamment la méfiance le soupçon vous voyez en fait ce sont les caractéristiques ce sont les caractéristiques que l'individu n'a pas conscience que la conscience de lui renvoie à l'environnement social parce que plus vous avez conscience que c'est la personne morale qui est vous vous n'êtes que la représentation de la personne morale c'est évident que le conflit s'amoindrit vous sortez du conflit parce que vous comprenez que vous êtes la représentation de la personne morale c'est d'ailleurs pour cette raison que si la conscience de vous renvoie réellement à Dieu l'intelligence le principe créateur vous ne voyez pas le mal donc en fait vous êtes vraiment un être pur parce que la pureté c'est l'intelligence vous voyez la pureté ça veut dire que vous ne voyez pas le bien vous ne voyez pas le mal vous avez le regard venant du créateur observant clairement que c'est lui qui détermine le mouvement de tout donc vous ne le voyez vous le voyez dans tout ce qui se produit voilà bon maintenant lorsque vous avez une conscience de vous dans un jeu séparé de la source qui détermine fustelle sociale qui détermine le mouvement au quotidien vous allez être en conflit vous allez être en guerre vous allez être dans le subsomme vous ne pourrez pas fusionner vous ne pouvez pas expérimenter la rencontre réelle créer des puissances quantiques créer des forces quantiques vous ne pouvez pas vous voyez parce que vous êtes toujours convaincu qu'il y a vous et l'autre il y a vous et l'autre vous voyez il y a vous et l'autre et donc c'est vous et l'autre qui fait en sorte que vous avez vos intérêts et il y a les intérêts de l'autre bon mais les intérêts aussi longtemps qu'ils sont divergents ils ne peuvent pas être compatibles ils ne peuvent pas fusionner ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour construire un objectif unique donc ce sont là les caractéristiques d'une cellule artificielle d'un égo artificiel qui relève totalement la fabrication sociale la conception des ingénieurs sociaux ce sont là les caractéristiques et maintenant est-ce qu'il y a donc une alternative à cela bien entendu c'est-à-dire que tout ce qui si nous nous considérons tous nous convenons tous ensemble que l'ordre social est une architecture pensée et structurée d'ailleurs que souvent ceux qui parlent d'alternative même au niveau de l'environnement social c'est des gens qui pensent à la modification ou alors à l'ajustement d'un système qui est devenu caduque et donc il faut réformer et ils pensent qu'en réformant c'est-à-dire à travers des nouveaux paradigmes qui vont créer un nouvel état de conscience ils sont convaincus eux qu'ils sont dans la logique de l'alternative ils créent une alternative vous voyez voilà donc maintenant si il est vrai que un système un ordre social il se pense il se crée il se structure vous voyez donc c'est il devient clairement évident que lorsque vous voyez un ordre égocentrique et qui explique par exemple ce fonctionnement des conflits je dis encore quand je dis le conflit je ne le dis pas je ne parle pas de bien ou de mal je ne suis pas dans un jugement moral parce que pour certains le conflit c'est un élément d'équilibre vous voyez si vous pensez que le conflit est normal certains pensent que le conflit c'est un élément d'équilibre si vous pensez que l'individualisme est mauvais certains pensent que l'individualisme c'est un élément d'équilibre comme Thierry est en train de le décrire parce que l'individualisme les sert parce que le fait que vous soyez en conflit entre vous ça leur sert ça leur permet ça participe à entretenir leurs intérêts vous voyez le fait que vous soyez incapable de vous entendre c'est nécessaire parce que ça leur permet de contrôler vous voyez de conforter leurs intérêts de conforter leur puissance donc au fait vous fonctionnez exactement à leur profit donc pour eux ça leur sert c'est vous qui pensez que c'est mauvais et que c'est à votre détriment mais eux ils pensent plutôt que ça leur sert bon et toutefois donc on est arrivé parce que pour changer un système il faut arriver à comprendre comment il est infichelé et surtout que vous n'en fassiez pas partie parce que si vous faites partie d'un système ça veut dire que vous êtes la manifestation de la conscience du système vous ne pouvez pas apporter l'alternative donc pour pouvoir être un élément alternatif il faut bien que vous soyez au-delà du système que vous voulez changer vous proposez un autre modèle mais vous ne le proposez pas en dehors de ce que vous êtes vous voyez donc ça veut dire que si le système social est égoïste et vous voulez apporter un système n'est-ce pas où les gens fusionnent vraiment il fonctionne pour le même objet il faut que vous le soyez déjà vous-même que ce soit déjà vous-même que vous en soyez un modèle un type réel à partir de là vous pouvez proposer un autre modèle merci Luc pour notamment ce point sur la notion de toujours qui suis-je qui est au centre de nos échanges puisque avec le terme notamment égo donc égo la définition de soi si elle ramène à la société effectivement on est une cellule de ce corps social qui joue un rôle avec plus ou moins de conscience par rapport à la fonction que l'on doit jouer et alternative elle est possible si lorsque je dis moi cela renvoie non pas à cette conscience artificielle sociale mais à l'être comme tu le dis souvent à la pensée créatrice comme disait Brigitte donc l'intelligence même de tout de l'univers qui permet effectivement à ce moment-là de sortir de ce fonctionnement totalement illusoire artificiel et comme tu le disais cela se vérifie au quotidien dans le déploiement dans la personnalité puisque tu révélais notamment cette notion de conflit conflit avec soi conflit avec le mouvement même la mutation sociale tout cela sont des indicateurs d'être encore dans l'ego artificiel par rapport à ce que tu disais il y avait une définition que l'on peut retrouver sur internet que je voulais rapidement que nous lisions ensemble donc cette définition qui permet je trouve qui résume un petit peu ce qui a été dit sur l'individualisme donc il y a la première partie donc on dit que l'individualisme est une théorie une tendance qui privilégie la valeur et les droits de l'individu par rapport à ceux de la société donc effectivement par rapport à ce qui a été dit lorsque l'individu qui se pense être en dehors de la société de façon illusoire pense qu'il va atteindre ses objectifs à lui en fait il est vu par la société comme individualiste puisque son jeu c'est la société donc son déploiement c'est pour la société donc celui qui aurait cette tendance à valoriser cette illusion de lui par rapport à l'illusion de la société voilà l'individualisme et puis il y avait ce deuxième point notamment abordé par Thierry avec l'image du cancer et puis à l'instant par rapport au point que Luc a souligné l'individualisme toujours vu par la société c'est l'indépendance d'esprit l'absence de conformisme donc pour clôturer par rapport à ce petit point l'absence de conformisme l'indépendance d'esprit qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce point Luc oui merci donc tu poses la question de savoir quand l'individualisme vu de la société donc qui en ce moment là lorsque il y a l'absence de conformité aux normes sociales les normes imposées par la société et au travers desquelles elle façonne une conscience collective c'est-à-dire elle amène l'ensemble des énergies qui la représentent à fonctionner pour son intérêt quand on est à ce niveau là la société considère que c'est un fonctionnement individualiste voyez donc effectivement c'est cela donc ce qui montre bien que toutes ces notions là individualisme c'est la société qui les met en place et c'est elle qui en détient exactement le sens le contenu voyez donc c'est d'ailleurs ce sont des concepts philosophiques égoïsme individualisme égocentrisme en sachant que tous les éléments tous les paradigmes qu'on peut lire comme des pièces constituant la maison société c'est toujours des concepts philosophiques donc à la base de ces concepts il y a bien les individus qui se prennent pour l'intelligence qui les mettent sur pied et qui en déterminent le sens et le contenu il est évident que très souvent la plupart des gens qui utilisent ces concepts n'ont pas le contenu que l'ingénieur a de ces contenus c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va être individualiste au détriment de son autonomie et au profit de la société sans le savoir et tout en condamnant l'individualisme alors qu'en réalité je ne suis qu'une pièce ou alors une cellule qui a été inhibée et qui fonctionne sous le régime d'individualisme bon mais sauf que quand la société va me donner une conception d'individualisme qui fait en sorte que je ne verrai jamais réellement individualiste vous voyez donc je penserai que l'individualisme c'est les autres qui sont individualistes donc effectivement lorsqu'il arrive ça la société veille dessus voilà parce que c'est un espace qui canalise toutes les énergies toutes les énergies la constituante c'est une maison la société c'est un système donc un système qui a été organisé qui est structuré et ceux qui organisent la société veillent à ce que chaque pièce fonctionne pour l'intérêt de la société et là-dedans quand il arrive donc il émerge un modèle de pensée une autre manière de voir qui menace les intérêts de la société cette nouvelle manière de voir devient égocentriste elle devient individualiste c'est à dire elle devient une menace contre les intérêts de la société et ça la société veille dessus c'est pour ça que dans l'espace social on dit qu'il y a des maîtres de la sagesse des gens qui veillent jour et nuit pour qu'ils ne s'introduisent pas dans cet espace une conscience venue d'ailleurs vous voyez et qu'elle ne représente pas une menace contre les intérêts de la société moi j'ai remarqué au quotidien que vous ne pouvez pas des êtres dont la conscience d'être vient de la société et qui est modifiée au fil des événements du quotidien vous ne pouvez pas s'il n'y a pas création d'un autre état de conscience vous ne pouvez pas leur faire jouer un autre rôle vous verrez que ces gens parce qu'en fait eux-mêmes ne sont pas ce qu'est la société donc quand on est en face des représentations il faut toujours avoir conscience que la représentation n'est pas la réalité vous voyez vous êtes en face de la représentation à travers la réalité et donc c'est cette réalité qui se protège et qui protège ses intérêts donc bien évidemment s'il a des dents il arrive qu'une autre ingénierie émerge dans une autre technologie en termes d'un autre type de mentalité vous voyez donc ça veut dire que capable de coaliser avec elle-même à partir de sa source génétique à partir de ce moment à l'ingénieur la question que tu poses nous rentrons donc réellement dans la vraie définition de ce que les ingénieurs sociaux ont de l'individualisme c'est-à-dire comme un enjeu dangereux contre la société Merci voici ainsi c'est ainsi que nous allons clôturer les différents apports de développement de nos intervenants merci à toi Luc nous allons maintenant rapidement faire un tour du côté des différents chats où nous avons eu de belles réactions à tout de suite donc le temps pour nous de saluer et de remercier la fidélité de ceux qui nous regardent en général tous les samedis à partir de midi dans notre émission Regards Nouveaux sur la société et puis aussi ceux qui nous regardent peut-être pour la première fois bienvenue donc je salue ceux que je n'ai pas vu au début de l'émission j'ai vu Marc Wilklys qui entre temps nous a salués Véronique Coipnang Arnold Wessou et aussi Émilie Gladys je voulais nous faire remonter le commentaire très intéressant de Manu35 qui nous dit l'égocentrisme comme le baricentre est considéré comme le centre d'un système l'humain est au centre du système social à chaque niveau c'est d'ailleurs ce qui crée la dynamique du système pour l'accomplissement du projet et dans le même esprit il y avait donc Véronique Coipnang qui nous disait égoïsme univers parallèle construction artificielle et Arnold Wessou exactement cela chacun joue parfaitement son rôle selon le principe de toute chose donc je vois à l'instant une question de Annick Jamyang donc donc ces ingénieurs à la base représentent-ils eux-mêmes cet esprit égoïste individualiste et quel est le rôle ou fonction vis-à-vis du créateur donc je reprends la question d'Annick donc ces ingénieurs sociétaux à la base représentent-ils eux-mêmes cet esprit égoïste individualiste et quel est donc leur rôle leur fonction vis-à-vis du créateur donc nous allons te laisser la parole Luc pour répondre à cette question de Annick certainement qui rebondit par rapport à ta prise de parole voilà oui oui en fait la réponse à cette question elle se trouve dans différents développements qui ont été faits à savoir que tout système qui fonctionne sous le régime d'individualisme est robotique c'est un système artificiel voilà donc si vous le voyez très bien même ce que l'on appelle les ingénieurs sociaux qui sont on pourrait dire c'est-à-dire qu'ils pensent souvent le système social universel comme une architecture et donc architecture et architecte donc pour avoir une architecture il faut qu'il y ait un architecte et ils pensent souvent qu'ils sont souvent et ils se pensent comme des intermédiaires entre l'architecte qu'ils considéraient comme le principe comme entre dieu et dieu ou en d'autres termes la nature ou la conscience universelle et donc et ils seraient donc les intermédiaires les corps intermédiaires qui reçoivent le plan social de l'architecte et pour eux ils le mettent en place vous voyez ils le mettent en place mais si vous allez voir plus loin vous verrez que l'univers l'univers lui-même comme un espace de loi comme une architecture c'est bien mis sur pied par c'est là que nous rentrons dans la conception réelle de dieu l'intelligence voilà donc il met sur pied un système qui lui-même un système qui fonctionne en fait dont le mouvement est impulsé par le principe mais sans que le système ait conscience que son mouvement est impulsé par le principe c'est à dire l'intelligence et sur cette base là l'ordre social lui-même globalement lui-même c'est un ordre artificiel c'est à dire que même ceux qui se considèrent comme les véritables ingénieurs qui pensent l'ordre social qui le mettent sur pied ils n'ont pas conscience que leur mouvement même ce qu'ils croient être même ce qu'ils croient comprendre organiser le mouvement impulsé par le principe créateur voilà donc pour dire que pour moi tout être individualiste est artificiel tout être individualiste et qui croit vraiment que la conscience de lui est de lui et qui le rend incapable de faire des rencontres réelles de s'ouvrir réellement à la rencontre de la réalité c'est à dire Dieu c'est un être artificiel c'est à dire comme Thierry nous a défini le fonctionnement biologique du corps mais c'est un corps artificiel c'est à dire que les êtres humains que nous voyons ce ne sont pas c'est pas parce qu'on dit un corps biologique parce que pour moi la biologie a un lien avec la nature avec la source avec ce qui est naturel maintenant tout ce que vous prenez du naturel vous le façonnez vous le modélisez ce n'est plus naturel vous voyez donc vous allez dire que c'est le corps biologique il n'a rien de biologique c'est un corps artificiel donc on a affaire aux cellules artificielles mais qui se prennent vraiment pour un corps pour des corps biologiques donc c'est même pour ça qu'on n'a pas conscience que le fonctionnement dont nous faisons l'objet mais c'est à l'avantage de cela que nous critiquons donc ça montre bien qu'on est artificiel donc pour moi là où il y a l'intelligence parce que l'intelligence voit global l'intelligence ne voit pas les apparences l'intelligence voit la réalité elle n'a pas de difficulté de rencontre vous voyez et donc c'est un fonctionnement naturel voilà donc effectivement Annick comme Annick répond ils sont donc eux-mêmes inconscients à leur niveau tout à fait donc la conscience égoïste à différents niveaux puisqu'il y a différentes fonctions mais elle reste artificielle comme dit Luc à l'instant pour répondre à la question de Annick et puis nous avons Virginie 41 qui nous dit je me souviens de l'exemple que prenait Luc de la table d'harmonie d'une guitare dans laquelle chaque note semble être différente les unes des autres mais qui au final sorte un son unique pour atteindre un objectif unique et effectivement pour clôturer ça me rappelle notamment la conclusion que toi Luc tu avais donné que tu avais donné lors de ton intervention dernièrement sur une chaîne locale du Cameroun où tu exprimais que le but lorsque même nous avons des échanges comme celui du jour qui met en lumière le fonctionnement de la société le but n'est pas d'être dans une critique stérile d'être dans une dénonciation dans un jugement dans une analyse de valeur bien mal du fonctionnement de la société bien au contraire si on comprend comment la société fonctionne on est alors capable de proposer une alternative un autre fonctionnement et voici le but effectivement des moments que nous avons des différents échanges de faire ce diagnostic ce bilan non pas pour une critique stérile mais pour apporter pour être dans la construction pour être des forces de propositions voilà donc Annie qui dit quelle est la fonction pour le créateur des objets ou être artificiel il me semble que cette question a été répondue dans le fond de ce que tu as apporté précédemment puisque tout cela comme même à travers l'image que Virginie Caranté ramène tout cela ce sont chaque outil joue son rôle efficacement pour un objectif maintenant le côté artificiel montre qu'il n'y a pas forcément de conscience du but réel qui est atteint mais la conscience elle est l'intelligence réelle elle est pour celui qui peut réguler tout ce fonctionnement pour atteindre l'objectif réel voilà donc en tout cas nous vous remercions pour ces interventions pour ces commentaires ces remontées très 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 intéressantes nous remercions nos différents intervenants qui se sont effectivement disposés pour nous apporter chacun selon leur domaine chacun selon leur niveau de compréhension des éléments je pense qui nous ont aidé à élargir notre compréhension de ces termes égoïsme égocentrisme individualisme et nous permettre comme toujours au quotidien de faire ce diagnostic par rapport à notre fonctionnement et de voir si nous pouvons être ou si nous sommes des cellules alternatives voilà en tout cas merci à tous merci coucou Maryse on se dit donc à très vite à samedi prochain pour un nouveau thème n'oubliez pas donc de partager la vidéo si ce contenu vous a plu vous connaissez le geste du like qui permet d'augmenter la visibilité sur les différents réseaux vous en voulez plus n'oubliez pas de vous abonner d'appuyer sur la cloche pour être notifié de toutes les autres émissions que nous aurons ou d'autres supports que nous pouvons mettre à votre disposition à travers ces médias on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions au revoir à très vite